Merci Stéphane, merci Dan, merci à tous ceux qui ont organisé la manif et merci surtout à vous. Vous êtes incroyables. Je ne sais pas si vous réalisez la force mentale que ça prend pour en durer deux ans de harcèlement, d'intimidation et de propagande haineuse. Bravo, vous êtes forts! Je me suis faite une petite liste de traîtres à ne pas oublier. Aujourd'hui, les médias se plaignent qu'ils se font harceler et qu'ils se font intimider. Je pense qu'ils ne connaissent pas la règle d'or. La règle d'or, c'est de ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Traite les autres comme tu voudrais être traité. C'est vous autres les médias, les harceleurs et les intimidateurs. Arrêtez de jouer les victimes. Étrangement, la police agit quand les politiciens et les journalistes se plaignent qu'ils se font harceler et qu'ils se font intimider. La police agit. Moi, je connais plein de citoyens qui se sont plaints à la police de l'intimidation, du harcèlement et de la propagande haineuse. Et la police n'a rien fait. Et ça, c'est honteux. Honte à vous. La police n'a pas agi quand des personnalités souhaitaient qu'on crève de faim ou qu'on se fasse carrément tuer avec des sarbacanes. La police n'a pas agi quand des citoyens répétaient la propagande haineuse non plus. Pour ajouter l'insulte à l'injure, François Legault, durant le débat, il a dit « Ça prend des beaux débats. Ça prend des beaux débats. Hey, faut-tu avoir du culot? C'est incroyable! » Les autres chefs ne sont pas mieux, parce qu'ils ont encouragé la censure, la discrimination, tout ça. Aujourd'hui, ça veut des débats, ces gens-là. Hey, ça fait deux ans qu'on demande des débats publics! Oui! Ça fait deux ans qu'on demande le respect. Ça fait deux ans qu'on demande que ça arrête le harcèlement et l'intimidation. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est « Mets ton masque et fendre ta gueule! » C'est indécent. On s'est fait traiter tous les noms pour avoir demandé des débats. Puis là, aujourd'hui, on nous dit « Ça prend des débats. » Les journalistes, ils ont craché dessus. Les journalistes sont supposés être les chiens de garde de la démocratie, mais là, on s'est rendu compte que c'est les chiens de poche de la tyrannie. Là, maintenant, les chefs veulent des débats, allez-vous nous en donner des débats publics? C'est ça qu'on veut. Ça fait deux ans que M. Legault refuse des débats. Ça fait deux ans qu'il nous dit qu'il suit la science. Il suit tellement la science qu'il a refusé de rencontrer 700 médecins. On est supposément dans la pire crise sanitaire de l'histoire, mais M. Lechef refuse de rencontrer des médecins. Après ça, il dit qu'il veut nous protéger, mais la seule chose qui est protégée en ce moment, c'est la corruption. Ce sont les corrompus que les journalistes devraient attaquer, pas des citoyens qui demandent des débats publics. Les citoyens qui se battent contre la corruption, c'est eux qui se font cracher dessus. Inacceptable. Les journalistes ont montré depuis deux ans qu'eux aussi sont corrompus. C'est pour ça qu'ils ne s'attardent pas à la main, corrompus qui les nourrit. Ben, chers journalistes, savez-vous comment arrêter le harcèlement et l'intimidation? Faites votre job! Donnez-nous la parole! Arrêtez de nous vomir dessus! Arrêtez de nous censurer! Arrêtez de censurer des scientifiques, des profs d'université, des médecins et des infirmières! Faites votre job! Et en terminant, parce que vous avez subi deux ans de haine, ben moi j'aimerais ça vous donner de l'amour. J'aimerais ça vous dire que vous êtes beaux, vous êtes forts, vous êtes intelligents, vous avez des belles dents! Vous êtes éveillés, vous êtes intègres, vous êtes extraordinaires, vous êtes l'avenir! Merci! Julie Léves, mesdames et messieurs! Merci Marie-Julie! Merci!